Bonsoir à tous et bienvenue Apollon Limassol FC Stumbras Alors vous allez me dire comme ça ce premier tour qualificatif d'Europa League n'est pas forcément l'affiche la plus sexy et pourquoi faire une vidéo là-dessus ? Tout simplement parce que d'un côté on a un club boîte aux lettres et de l'autre on a un club d'exploitants et je trouve qu'il y a quand même une certaine ironie, un certain cynisme de dire que d'un côté vous avez des gens prêts absolument à tout pour des centaines d'euros et de l'autre côté vous avez la boîte aux lettres de Pini Zavi, l'agent instrumental lors du transfert de Neymar et dont j'avais largement parlé ces derniers mois dans une série qui s'appelle House of Zavi que vous pouvez retrouver toujours sur la chaîne. Alors on va démarrer par ce nouveau venu qui est le FC Stumbras alors c'est un club de Kaunas en Lituanie, il a quelques années seulement et en 2016 il est racheté par un consortium irlandais mené par un certain Richard Walsh bon pourquoi pas des Irlandais qui achètent un club en Lituanie sachant que je rappelle le football lituanien c'est vraiment pas ça parce que c'est un pays de basket avant tout il n'y a pas beaucoup de moyens et c'est un des pires championnats au niveau européen je rappelle également que la Lituanie est un petit pays et que ce qu'ils font au basket c'est un miracle alors de fait au football on peut pas trop leur en demander et ce qui est très original avec ce club c'est qu'on a un consortium irlandais et dans les propriétaires vous avez un portugais Mariano Barreto et Mariano Barreto c'est un coach donc le mec est entraîneur et à la fois copropriétaire sans qu'il ait mis de l'argent mais bon il est propriétaire et là il se passe quelque chose d'incroyable ça veut dire que chaque année on a 20 joueurs qui arrivent 20 joueurs qui repartent bon vous allez me dire ça se fait pas mal mais là il y a un espèce de truc c'est à dire que les conditions du FC Stumbras qui donc gagnent la coupe de Lituanie l'année dernière se qualifient en Europa League magnifique c'est inhumain c'est à dire les tests médicaux bah pourquoi on va faire des tests médicaux quand les joueurs ils signent bon ils pourraient avoir une maladie au coeur on pourrait même avoir le sida on ne saurait pas mais bon c'est pas grave ça passe alors d'accord on va les payer tiens ces mecs combien ? bah 350 euros bah attends dans les 350 euros t'as le budget bouffe vous allez voir après bah on va les mettre où ? bah tiens si on loue à une maison et on les va entasser à 19 dans une maison bah tiens donc les mecs sont à 3-4 par chambre les passeports bon il y en a certains on les laisse mais d'autres si tu commences à parler ah merde ton passeport il est confisqué ah tu as parlé toi ? mi-temps d'un match mi-temps d'un match les mecs ils arrivent ils se disent bon je crois qu'il y en a qui ont commencé à pas parler il y a des fuites nous on appelle la police faites attention vous sortez pas de Lituanie d'accord t'as des mecs de 2 mètres qui suivent les gars en mode bon si tu ouvres ta gueule t'as bien compris ce qu'il se passe tu te dis bon moi on m'a l'air de la faire il y a début de semaine début je dis c'est pas possible j'ai vu des cas là con des fois t'as des magouilles t'as des exploitations on joue sur la misère humaine mais ça arrive sur 2-3 cas pas sur 20 joueurs à la fois alors t'en as ça va tu vois ils ont des chinois en prêt qui viennent d'un club portugais justement qui est détenu par des chinois tu as un mec de Oman qui était là parce que visiblement un mec de sa famille ou un ami a mis de l'argent pour qu'il fasse une préparation en Turquie le mec là il est parti il y a une semaine c'est le cirque peint d'air tu as même des français il y en a d'ailleurs monsieur Coré qui essaye de partir et tout moi j'ai retrouvé déjà des mecs de l'année dernière des Ghanéens et tout et les mecs ils t'expliquent des scènes tu te dis non en fait les mecs peuvent même pas manger à la maison tu te dis mais attends comment c'est possible ils ont pas d'argent déjà je veux dire 350 euros par mois bon et encore il y a des salaires en retard mais pour manger non 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 il y a le budget et le budget faut aller à l'université donc tu dois aller prendre ton plateau repas t'as 180 euros par mois mais quand t'es à midi et bah tu dois prendre ton petit plateau pour le soir et te le faire réchauffer dans une maison où ils sont 19 à vivre dedans 15 joueurs et 4 mecs du staff et si les familles viennent et bah on met dans le même truc alors t'as quand même quelques joueurs un peu plus expérimentés qui disent attends non 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 c'est pas possible donc ils essayent de négocier et tout mais attention les amis c'est spectaculaire tu as un agent plus ou moins franco-algérien Zahrabi ancien joueur notamment de Iberdian en Ecosse qui a joué un petit peu en France aussi à Guignon je crois alors visiblement il l'aurait aidé à faire venir des mecs je sais pas s'il est au courant de ce qui se passe là-bas mais là les Irlandais c'est d'étouffer l'affaire bon pas de bol j'ai pris le truc donc on va aller à Kaunas bientôt là c'est l'Amusebouche là tu vois je commence à annoncer mais attends écoutez moi bien Amusebouche et j'ai pas y aller tout seul et c'est presse internationale c'est pas en français caméra et tout on va aller à Kaunas on va aller voir ce qu'il se passe et donc ils jouent contre l'Apollon Limassol ils ont gagné d'ailleurs les Lituaniens à l'aller 1-0 bravo à eux et l'Apollon Limassol c'est le c'est un genre de club fantôme un club passerelle et le club boîte aux lettres remarque Limassol ça sert un peu à ça parfois t'as des compagnies type pour Roman Abramovic t'as une société à Chypre qui gérerait plus ou moins 90% des biens qui sont liés à lui mais tu verrais les locaux mais tu te dis c'est pas possible c'est quoi ce machin c'est le cirque peint derrière Limassol l'Apollon je vais faire très simple vous avez le super agent Pienizavi qui contrôle une partie mais le mec en fait il contrôle une partie de l'action arabe il contrôle tout le club c'est à dire qu'il fait passer des gars à Limassol il rachète les droits économiques les mecs ils mettent pas un pied à Chypre la signature bon attends on va imiter la signature donc les mecs attends fausse signature mettent pas un pied à Chypre ils sont revendus parfois deux jours plus tard les droits dans un autre club truc de taxe etc donc ils font de la copropriété souvent avec un club comme Francfort Francfort c'est aussi dans le rayon Pienizavi c'est sous influence alors Moucron ils détenaient aussi le club de Moucron en D1 belge donc par exemple t'as un gars Agustin Cédresse ils viennent le chercher en Uruguay le mec il a pas fait une sélection régionale il était en D2 à Miramar Missionès bon bref un club très bizarre aussi qui avait plein de dettes et tout le mec il arrive à Moucron il joue pas une minute finalement au final il va jouer 60 minutes en fin de saison mais très gentil le mec pas trop mauvais en réserve bah il va où après ? à Pologne Limassol combien de temps il a joué ? zéro aujourd'hui il sait pas qui c'est et t'as plein de mecs qui font la transition t'avais un mec Shane O'Neill mec des Etats-Unis il arrive à Limassol pas une minute il va à Moucron pas une minute et le pire dans ce truc là c'est qu'en fait t'as plein de joueurs serbes donc il joue à l'étoile rouge partisans etc sauf que sans que personne ne le sache Limassol prend 50% des droits aux 80 etc et puis après ils revendent c'est le club boîte aux lettres t'as même le cas de Fabrice Olinga plus jeune joueur je crois buteur de la Liga camerounais qui était à Malaga là il a Moucron d'ailleurs d'ailleurs j'ai une photo de Pinizavi à la maternité de Lille avec Olinga quand il vient d'être papa bon bref on s'en fout mais là c'est du grand art il a jamais mis les pieds à Chypre il a transité dans tout ce qui était possible et inimaginable là il a Moucron et tu te dis c'est du foot ou c'est la bourse c'est comment donc là pendant Limassol on aura un jour le temps d'y revenir vraiment parce qu'en plus les mecs on a contacté bon j'ai un ami dans les pays de l'Est avec qui je fais de l'investigation et donc on a contacté les joueurs les serbes notamment et les mecs te disent non non moi je ne veux pas parler de ça il n'y a rien à voir avec ça je ne veux pas en parler et le mec raccroche tu sens que c'est Tochi je rappelle quand même que Grugic le mec qui est à Liverpool et qui est allé à Cardiff maintenant lui il n'est pas passé je crois par l'Apollon Limassol mais il est passé quoi que j'ai un doute je crois que je regarde mes archives mais bref Grugic il était allé là-bas le père à un moment donné il a dit bon je ne sais pas mon fils on lui met des pressions ça ne va pas je vais alerter la police on ne va pas aller à Liverpool on ne veut pas y aller c'était trop jeune c'est con le lendemain il y a accident de bagnole du père des fois tu te dis deux jours après le fils il signe à Liverpool tu te dis est-ce une coïncidence ou non tu vois c'est que si les mecs ne parlent pas tu vois je te jure tu mets le sujet Apollon Limassol alors soit tu te fais raccrocher au nez bloqué soit tu te prends un coup de pression tu te dis là sachant que derrière l'Apollon Limassol il faut voir quel propriétaire du club il faut voir qui est le le président honoraire de la fédération tu vois les actifs qu'ils ont tu vois les partenariats et tout tu dis oulala tu dis mais attends lui il n'est pas recherché par un 3 justice tiens mais lui comment il a obtenu le passeport à Chypre tout est possible à Chypre alors je dis ça avec beaucoup d'amour pour le football chypriote évidemment mais demain on a un match magnifique entre le club boîte aux lettres et le club des exploitants vous avez Tim Pigny d'un côté et Tim Tim Negri quelque part donc voilà mon choix est fait je suis évidemment pour l'Apollon Limassol qui a perdu 1-0 parce que autant je peux en rigoler ironiser c'est de la bourse etc autant de l'autre côté quand même niveau saloperie on atteint un niveau mais bon ils ont qu'à faire réchauffer leur salade de l'université sachant que je n'ai pas précisé mais il n'y a pas assez de lit non plus dans la maison donc les mecs ils ont une espèce de vieux canapé ils dorment les uns sur les autres mais c'est magnifique vive le football propre ils sont en Europa League tout le monde s'en branle mais on va à la Kaunas on ira de partout s'il faut donc on va rigoler je dis ça avec un grand sourire voilà en tout cas bon match à tout le monde il y aura un résumé complet des préliminaires d'Europa League et de Ligue des Champions cette semaine je vais répondre là ce soir et demain à tous vos commentaires sur les dernières vidéos et voilà allez un grand salut et Team Pini à tous